Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous super bien bienvenus sur la chaîne Road to Pilot de ligne En tout cas ça fait super plaisir tous les retours que j'ai pu avoir sur ma vidéo Retour, we are back Donc aujourd'hui comme promis Je vous fais la vidéo Pour vous expliquer, vous donner les raisons pourquoi j'ai fait une si longue pause Et puis voilà, on va sans précédent commencer Alors du coup c'était déjà prévu dans ma tête A ce que je fasse une pause pour que je puisse me concentrer au maximum Et puis me donner, pour ne pas avoir de regrets si j'ai eu de mauvais résultats Bien sûr vous aurez le résultat de savoir si je suis pris ou pas à la fin de la vidéo Du coup je m'étais dit, il faut que je fasse une pause vidéo Et que je me mette vraiment dans ma bulle Que je prépare ça de manière très carrée Un concours quoi, ça se prépare de façon très méthodique Il faut être à fond dedans Donc j'avais prévu de faire cette pause là Durant la période Faire un mois avant les écrits Ensuite Vous donner des nouvelles par rapport au psy 1 Vous donner quelques nouvelles Et puis repartir après en hibernation Pendant un mois Pour préparer les psy 1 Et puis vous redonner des nouvelles Et des psy 2 c'était deux semaines après les psy 1 Donc voilà Le truc c'est que ça n'a pas marché comme ça malheureusement cette année Donc on s'est quitté le 22 mars Donc c'était la dernière vidéo J'avais eu déjà vent Comme quoi nous allions être en confinement Être confinés Étant donné que j'étais assez habitué à travailler dans les bibliothèques Il fallait que du jour au lendemain je m'adapte Donc j'avais cette info là une semaine avant le confinement Avant que ce soit officiel Avant que tout soit fermé Les bibliothèques universitaires etc Donc il a fallu qu'entre temps Je me démerde pour réamélager mon bureau Pour que je puisse travailler convenablement Et que je Faire en sorte que ce lieu ne soit plus un lieu de 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 détente Mais bien un lieu de travail Chose qui n'a pas été si facile que ça Mais au final on a réussi Donc ça c'est bon Du coup voilà Donc une semaine avant j'ai eu vent Comme quoi on avait Peut-être être en confinement J'avais déjà commencé à réfléchir Donc à aménager mon lieu de travail etc Ensuite Durant toute la période de confinement Jusqu'au matin Du jour J Donc des écrits J'étais Mes horaires c'était 8h30 Minuit Une heure du matin A travailler A faire que ça A faire que ça Des maths De la physique Et puis travailler aussi Les connaissances aéronautiques Donc je faisais ça Je faisais que ça Que ça Que ça Que ça Que ça Tous les jours Je mangeais que ça Je dormais que ça C'était vraiment toute ma vie Je faisais que ça Donc jusqu'au Jusqu'au 15 juin Initialement c'était prévu Donc là j'ai mon calendrier Et au passage J'ai pris quelques notes Donc c'est pour ça C'est normal si je regarde Pardon en bas Pour faire un peu plus calme etc Donc initialement C'était prévu le 15 avril Mais ça a été repoussé Jusqu'au 15 juin Donc durant toute cette période Donc mars, avril, mai Et jusqu'au 15 juin J'ai travaillé Tous les jours Matin, midi et soir Bien sûr je me suis donné Quelques jours de repos Peut-être sur l'ensemble Pas plus d'une semaine J'ai pas pris une semaine pleine Mais je veux dire J'ai pris un jour par-ci Deux jours par-là Enfin voilà Et si on devait rassembler le tout Ça fait à peu près une semaine Donc voilà À la fin J'avais pris une petite pause Parce que je sentais Que quand même Ça commençait à saturer J'avais l'envie De travailler Qui commençait à baisser Une petite baisse de motivation aussi J'étais toujours autant motivé Mais comment dire Ces révisions se transformaient De plus en plus À une espèce de routine Et puis voilà Donc j'ai fait Ces petites pauses Pour casser un peu le rythme Pour que je puisse me recentrer Et que je puisse refoncer Donc ça J'avais fait ça 15 jours avant Je m'en souviens Avant Avant les écrits Donc je devais Alors remercier Eh ouais Dugo La personne À qui on a passé ces jours C'était juste ouf Mais une maison Si vous voulez En bord de mer On s'est éclaté Enfin voilà Du coup ça C'était 15 jours avant Et donc on arrive Le 15 juin Qu'est-ce qu'il s'est passé Donc étant donné Que j'habite Surane Et qu'il n'y a pas De centre d'examen Pour les écrits de l'ENAC J'ai dû me déplacer Donc dans un centre Le plus proche Qui était pour moi de Nantes Je suis parti la veille J'ai dormi dans l'hôtel L'hôtel était pas ouf Mais enfin bon C'était que pour une nuit Et puis voilà Je vous avoue que le sommeil Était très 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 difficile J'avais énormément de pression Sachant que Soit ça passe Soit ça casse Donc tout jouait Quelques heures Finalement J'ai réussi à me coucher Je crois A 3h du matin Et je devais me réveiller A Je me suis réveillé Je crois A 8h30 Les écrits Bizarrement On commençait à midi On a commencé Par connaissance aéronautique Donc de 8h30 Pardon On va reprendre le truc De 8h30 A midi J'ai relu J'ai repris Toutes mes fiches de révision Enfin voilà J'ai refait des exercices Etc Connaissance aéros C'était Très 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 Automatique Je réfléchissais même plus Les questions Je les voyais La réponse C'était C'est vrai C'est des questions Automatiques Et j'ai revu Donc la physique Les formules Etc Que j'ai appris par coeur Math aussi Enfin voilà Donc j'ai revu Tout ça le matin Midi du coup On commence les épreuves Connaissance aéronautique 40 questions Ressenti Donc là C'est un mois Et puis Sur le moment J'avais J'étais super bien Je savais Que j'avais pas non plus Tapé le vin Mais j'étais très satisfait De moi Donc voilà Oui c'est ça Je savais Que j'avais pas tapé le vin Mais je pensais Que je savais Par contre Que j'allais avoir au dessus De 13 Quelque chose comme ça Je m'attendais Par contre A un peu plus Mais bon On verra après Pour la fin Pour la note que j'ai eue Donc l'après-midi 14h 16h On a eu maths physique Donc là C'était Du ressenti Pour moi C'était Je trouvais Des sujets Qui avaient Plus ou moins rien à voir Avec les années précédentes Dans la forme Dans le fond En physique Je trouvais C'était le jour Et la nuit Entre ce qui se faisait Depuis 2014 Même 2013 J'ai réussi à remonter A trouver des sujets Un peu avant Aujourd'hui On avait des sujets Des questions classiques Calcul de pression Calcul de force Calcul de rendement Ce genre de choses On ne les a pas retrouvées Cette année C'était assez embêtant Donc de ce que j'en tire Justement De cette période De révision C'est que j'étais Un peu trop A mon avis Conditionné C'est à dire Que Si tu ne me passais Pas un sujet Comme ce que j'ai Comme ce qui C'est Pardon Si tu ne me passais Pas un sujet Comme ce qu'il y a eu Les années précédentes Bah Je vais ramer Je vais ramer Par contre Si tu me passais Un sujet Plus ou moins similaire Dans la forme Et dans le fond Putain Les derniers sujets Je les faisais Dans mon lit J'étais là Comme ça Je réfléchissais Même plus C'était un truc de ouf Mais bon Voilà C'est les choses Qui arrivent Donc voilà Cette période là Le 15 juin Je m'en souviens Donc le retour Je l'avais pris en train L'année J'étais parti Avec mon père En voiture Et le retour En train Du coup Le soir Tout content Je raconte un peu Tout ça A mes proches Enfin voilà Le lendemain Donc le 16 Le 16 Le 16 J'attaque directement La préparation des Psy Mais quand c'est toujours Pas de notes Il me semble Qu'on ait les résultats J'avais pas noté On les a eu Je crois Deux semaines avant Les Psy Donc ça devait être Dans la semaine Du Ouais c'est ça 1, 2, 3, 4, 5 Quelque chose comme ça Donc je m'en suis pressé De travailler Les Psy J'ai fait Le multi-staking Enfin voilà J'ai travaillé Toutes les dimensions Il y en a 6 Et puis voilà Jusqu'à l'annonce Des résultats Donc là C'était la douche froide Donc là Maintenant Vous aurez les résultats Au bout de 9 minutes Deux froides Alors Note du dossier J'ai eu 11 Donc je pense Là où ça a prêché Beaucoup Ça a été sur mes notes De mes bulletins C'était pas Folichon Première Qu'on se le dise Sinon Je pense pas Que j'ai perdu de point Sur mon expérience Aéronautique Je pense pas non plus Sur ma lettre de motivation Je pense qu'il y a vraiment Tiré vers le bas Ça a été Mes bulletins Et puis bien sûr Aussi niveau de bourse Je pense pas non plus Que c'est tiré vers le bas Vu que j'ai un niveau de bourse Voilà Un échelon Un bon échelon Donc non Je pense pas que ce soit Que ce soit ça Du coup Note du dossier 11 Ensuite Connaissance aéronautique J'ai eu 14 Et Math physique Je m'en veux toujours J'ai eu 8,67 Sachant que La barre d'admissibilité A 10 J'ai eu 8,67 Et en Revisionnant ce que j'ai fait Et en ayant eu Entre temps Les corriger en mathématiques Les 4 questions Parce que si vous voulez Donc Ce qui s'est passé C'est que 5 minutes avant Je m'en souviens J'avais terminé Là j'avais relu Etc Mais je sais pas pourquoi Je me suis dit Bon il faut que je change 4 questions Les 4 questions Qui étaient sous mes yeux Je les ai changées Je sais pas J'étais pas sûr de moi Et bah finalement Les 4 Étaient bonnes Les 4 premières réponses Que j'avais mises Étaient bonnes Et c'était ces 4 questions là Qu'il m'aurait fallu Pour que je puisse passer Au moins au psy Après bien sûr C'est un concours Donc Avoir 10 Aux écrits C'est pas ouf En maths physique Parce qu'ils font La moyenne des deux Pour Pour avoir une note Je veux dire Avoir 10 En maths physique Terminer dans le top 5 A la fin Ça va être assez difficile J'aurais bien aimé Passer les psy Et passer les psy de ring Pour avoir l'expérience Pour avoir confiance en moi Pour la suite Pour les EPL Enfin voilà Donc ça a été La douche froide Ça a été la douche froide Je m'en souviens Sur le moment J'étais très 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 Déçu de moi même Avec toutes Avec toutes Toutes ces journées De travail Que j'ai Que j'y ai consacré C'était vraiment Toute ma vie Durant cette période J'étais clairement Dans ma bulle Donc c'était C'était ouf Je suis tombé Vraiment de haut 8 67 De ce que De ce que j'en pensais A la sortie Des épreuves De maths physique Je savais Que je n'avais pas non plus Avoir un 15 Parce que j'étais vraiment Parti pour avoir Décroché un 15-16 Si c'était un sujet On va dire Classique Donc J'avais vraiment Pour objectif D'avoir 15-16 Et puis là Au final Je me suis dit Je pense que ça passe C'est peut-être À 11 Ça va passer Quelque chose comme ça Au final Non Donc 8-67 Ça m'a Faux Ça m'a fusillé Ça m'a Ça m'a coupé L'herbe sous le pied Du coup Je n'étais pas bien Très clairement Pendant plusieurs jours Donc j'ai parlé Avec Madame O12 La gestionnaire du concours De la prépa TPL Très 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 sympa Qui m'a donné Qui a su me donner Les très bons conseils Tout comme Toutes les personnes Que j'ai pu Que j'ai pu Parler Échanger Enfin voilà C'était Je tenais à remercier D'ailleurs tous les EPL Ça m'a peiné Pour moi Et pour les autres Qui Qui sont donnés Un peu d'eux-mêmes Pour que je puisse Réussir Donc ça a été Toutes ces choses là Et puis Ce qui était Assez drôle aussi C'est qu'à l'annonce Des résultats Et le fait Que j'ai eu Le mot N'est pas mis Pour la suite C'était Toutes ces images Qui sont Défilées à haute vitesse Avec Donc Toutes les personnes Que j'ai pu rencontrer Avant etc C'est Toutes ces discussions Qui sont revenues En fait Tout plein d'émotions Qui sont remontées D'un coup C'était intense C'était vraiment En tendance Donc Dans cette période là C'était vraiment Dur Pour moi J'en mettais tout En question Enfin voilà C'était quelque chose D'assez difficile Pour moi Du coup Voilà Et donc A partir de ce jour là Donc on était Je crois Mi juillet J'avais décidé Je crois Je m'étais pris Une semaine Je ne sais rien Très clairement Une semaine Après La deuxième semaine Donc on est là Troisième semaine Du mois de juillet Donc là Je commençais déjà A attaquer La rentrée septembre A me projeter En 2021 2022 Du coup Par rapport A la rentrée septembre Je réglais Tous les papiers Etc Pour faire mon entrée Pour celles qui ne le savent pas encore Après je ne pense pas Que j'en ai fait tant la promotion Je fais ma rentrée En PCSO Donc année de remise A niveau scientifique A l'université Paris-Saclay Je suis assez content d'ailleurs Parce que c'est la première université Au monde En mathématiques Bon après C'est un campus Donc il y a l'IHES L'IHES C'est l'Institut Des hautes études scientifiques Très renommé Dans son domaine Donc ils font de la recherche En mathématiques Fondamentales Physique fondamentale Enfin voilà Des gros bois En maths Et en physique Donc Donc revenons Nos boutons Donc j'ai fait Toute la paperasse Etc Pour faire ma rentrée A l'université Paris-Saclay J'ai fait un événement De sites de logements Crous A l'heure actuelle Pour tout vous dire Je suis sans logement C'est assez C'est assez stressant Donc là je suis en train De voir des organismes À droite à gauche Pour me trouver Un logement Là aussi Je ne comprends pas Pourquoi J'habite sur Rennes Enfin voilà Je n'ai pas non plus Un échelon marin Et je n'arrive pas A décrocher un logement Un logement Crous sur le campus Donc c'est assez Inquiétant Pour la rentrée Moi qui voulait Avoir absolument Ce logement Pour pouvoir Commencer à prendre Pardon Pour commencer A prendre mes marques Déposer toutes mes affaires Etc Et puis bien Commencer l'année Tu peux avoir Ce soucis là En tête Voilà Donc c'est C'est assez difficile Là encore A l'heure actuelle De trouver un logement Du coup Logement Crous Voilà J'ai aussi commencé A récupérer Des contrôles Des cours De la PCSO Pour commencer A prendre de l'avance Bien sûr Après de ce que j'ai vu C'est plus ou moins Ce que j'ai vu De mon côté Avec un peu plus D'approfondissement Mais bon C'est pas En soi La grosse base Entre guillemets Je l'ai déjà eu Donc normalement Ça va plutôt bien se passer Cette année J'aurais aimé Plutôt faire ma rentrée A l'ENAC Que Une recette Paraclée Mais bon C'est un petit chemin On fait un petit détour Dans le parcours Enfin voilà Du coup là Ça nous amène Fin juillet Donc là Voilà je t'ai chargé Tous les cours Je m'inscris aussi à l'intérim Pour faire un petit peu De sous Pour Financer Mes futurs Bouquins Que j'en ai acheté Pas mal d'ailleurs En maths En physique En biologie Enfin voilà Tout plein de bouquins Que j'ai acheté Et puis aussi Pour financer Mes futurs Concours Etc Et donc Donc là Je suis comme Ça me ramène Jusqu'au 18 août 18 août Donc De fin juillet Jusqu'au 18 août Je fais de l'intérim Je travaille Je mets des sous de côté Enfin voilà Et Donc le 18 Non Du 11 Au 18 Pardon Donc c'est Donc c'est Je suis parti en vacances Avec des amis A Marseille Donc d'ailleurs C'était une super Super vacances C'était ouf C'était ouf On a vu les calants On les a saignés On a fait que ça On a vu Marseille C'est une très belle ville Bien sûr C'est le côté négatif aussi Mais non Ça m'a bien changé de Rennes Avec ce mauvais temps Et en plus On a échappé On a eu une semaine On a eu une semaine de mauvais temps A Rennes Donc on est parti au bon moment Et c'était un plaisir De pouvoir partager Ce séjour Avec Quatre de mes amis Qu'au total On était cinq C'était très épuisant Et au retour Donc en avion On l'allait On l'a fait en bus Le retour On l'a fait en avion Malheureusement J'essaie de Demander au commandant de bord Mais bon Par des mesures de sécurité Covid etc J'ai pas pu faire un vol En jump seat Donc la compagnie C'était Vol au TA Donc voilà Le billet pas très cher Mais Mais bon Un vol plutôt sympa En plus On a eu un très beau lever de soleil On a décollé de Mérignan A six heures Et On s'est retrouvé à Rennes A sept heures et demie Donc entre temps On a eu le très beau lever de soleil Et puis c'était Très 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 cool Et puis là Donc aujourd'hui On se retrouve Ensemble Pour reprendre les vidéos Ça y est c'est parti Donc on fait notre entrée aussi à nous D'ailleurs Bonne chance A ceux Celles Qui rentrent en université A ceux Celles qui rentrent Au lycée Au collège Enfin voilà Donc toutes ces personnes là Qui ont leur entrée Force à vous J'espère que vous êtes bien reposé Des vacances Que vous en avez profité Pour vous avancer Et pour vous reposer bien sûr Mais Mais voilà Donc ça y est C'est la reprise des vidéos Tous les jours Tous les soirs Petites vidéos Débrief de la journée Donc là Le programme 2020-2021 Ça va être la PCSO Une remise à niveau scientifique Étant donné que J'ai un bac ES Ah oui d'ailleurs Mon bac ES Je l'ai eu avec mention Du coup voilà C'était PPR Cette année C'était PPR Je vais passer aussi Le BIA Qui était reporté Au 30 septembre Du coup Il va falloir que je le passe Sur Paris Et puis voilà Donc le BIA Je le vois très sereinement La mention Normalement Il y est Et puis voilà Il va falloir juste Que je me replonge le nez dedans Parce que Parce que voilà Ça fait peut-être un mois Que je n'ai pas rouvert Le bouquin du BIA Mais il n'y a rien de bien sorcier J'ai retenu Je retiens toujours Les grosses formules Donc voilà Ça fera quand même du bien De se rafraîchir Les mémoires Du coup Rentre septembre PCS ou l'année J'ai le BIA Et puis On verra bien Pour l'instant C'est le Programme Donc année de remise À niveau scientifique On va essayer On va terminer Majorant de la promo On est 120 Il faut terminer Par le niveau premier Pour pouvoir espérer Intégrer une prépa Une parisienne Donc l'objectif Ce serait d'intégrer Une MPSI Ou Une PCSI Et puis voilà Donc j'en profiterai Aussi de cette année Pour Pour réfléchir Pour faire Pour mûrir mon projet A savoir si c'est vraiment Fait pour moi Le métier de pilote de ligne Et si oui Par quel chemin Je vais devoir emprunter Parce que le concours EPLS C'est pas le concours Prépa TPL C'est Première année de sup Donc c'est le programme De physique en MPSI Et le programme de maths En PC CSI Tout ça en sup Bien sûr Mais voilà Donc c'est pas C'est pas la même sauce Et on n'a pas Les mêmes concurrents Non plus D'excellence d'élèves En face Et Je crois Il y a 2000 Et quelques Concurrents Donc ça fait beaucoup En plus C'est un sujet très dur La barrière d'admissibilité Très haute On est à 15 Cette année Elle était à 14 Quelque chose Donc Il fallait y aller Et maths physique Et anglais Donc concours EPLS En tous les cas Je profiterai Cette année Pour faire mûrir le projet J'en parlerai En vidéo Là Ce qui me tente C'est la rentrée septembre Pouvoir voir une nouvelle ville Ça me change un brème Et Faire de nouvelles rencontres Et pourquoi pas Creuser aussi Des personnes Qui ont Le même rêve C'est à dire De devenir pilote de ligne Pas forcément pilote de ligne Mais dans le Travail dans le secteur aéronautique Je ne sais pas Moi technicien Ingénieur Contrôleur aérien Enfin voilà Mécanicien Tout ce genre de métier Qui Qui se rattache A une même passion Donc J'ai un passion De faire toutes ces nouvelles Rencontres Enfin voilà Donc j'espère que j'ai été Assez clair Donc voilà On se dit Du coup demain Demain Même rendez-vous Même heure Petite vidéo débrief De toute façon là Ça va être reprise Des révisions Bien sûr Déjà l'université Nous a envoyé quelque chose Au mois de juillet Mi-juillet Des révisions basiques Très clairement Donc Donc voilà Puis donc Je vous en dirai Un peu plus Sur mon logement Crousse Bien sûr Et sur les matières Qu'on aura Durant l'année Et on aura aussi Une spécialisation A faire Donc on a le Troc commun Et puis on va se spécialiser Soit en biologie Soit en maths physique Donc Je pense que le choix Est vite fait pour nous Math physique Et puis voilà Donc Impatient J'aurais aimé Pour vous Et puis surtout Pour moi Faire cette rentrée A l'ENAEC Cette année Malheureusement Elle ne se fera pas Et puis Puis d'ailleurs Je t'ai félicité Le premier Des sélectionnés Qui était Donc on était ensemble À Nantes Je pense qu'il se reconnaîtra Très 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 sympa On a échangé On a composé ensemble Toute la journée C'était très très cool Et puis Puis voilà Donc espérons Que cette aventure Ne fera qu'avancer Voilà N'hésitez pas A vous abonner Pour continuer A suivre Cette aventure Semée d'embûches Très clairement Pas facile Mais on s'accroche On s'accroche De toute façon Si ça ne passera pas Par ce chemin Là on tentera Les concours EPLU Enfin voilà Donc on ne lâchera pas L'affaire Sachez-le C'est mon rêve Encore une fois On passe une excellente soirée N'hésitez pas A lâcher un petit pouce bleu A commenter Je l'ai tout Vos commentaires Maintenant je suis actif Sur tous les réseaux D'ailleurs Durant cette période de peau J'avais tout Tout mis de côté Pour faire un peu Le vide dans ma tête Pour me recentrer Pour Voilà Pour être performant Pour la suite Donc voilà N'hésitez pas A envoyer tout Vos commentaires A laisser votre commentaire J'y réponds Et puis Du coup demain Même heure Allez Salut Bonne soirée J'y réponds J'y réponds J'y réponds J'y réponds